Salut l'internaute ! Cette vidéo est importante ! Bon, je te le dis souvent, mais là c'est vrai ! Enfin, à chaque fois que je te le dis, c'est vrai ! Bref, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et comment aller à Paris le 16 mars prochain. Oh, encore une vidéo de gauchiste ? Ouais, il y a aussi... enfin je veux dire... elle est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour ! Tout d'abord, le contexte. Le 17 mars prochain, cela fera 4 mois que des centaines de milliers de citoyennes et citoyens français manifestent chaque jour contre la corruption au gouvernement, donc surtout pour une véritable démocratie ainsi qu'une justice sociale et environnementale. La veille, soit le 16 mars, marquera la fin du grand débat. Instauré, écrit et dirigé par Emmanuel Macron lui-même... C'est moi qui donne le micro, parce que... non, non, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée. Mais oui, oui, mais c'est... vous inquiétez pas, non, je demande... mais je vous demande de vous asseoir. Mais surtout vendu et présenté dans les médias dominants comme une réponse politique à la hauteur des revendications des manifestants vêtus de jaune. Revendications partagées par une immense majorité de la population. Oui, qui pourrait décemment être contre une vraie démocratie, une justice sociale et environnementale ? Pas personne. Enfin, à condition de le leur demander en ces termes. Ce qui n'est absolument pas le cas avec les derniers sondages qui, après des semaines de désinformation médiatique visant à discréditer le mouvement social, demandent aux français sondés s'ils souhaitent que les manifestations cessent. Sous-entendant, manifestations violentes. Il n'est alors là plus question de politique, mais de manipulation de l'opinion publique pour évacuer rapidement les questions de fonds, les revendications politiques, elles, incompatibles avec le modèle économique capitaliste néolibéral d'Emmanuel Macron. Et pour cela, rien de plus facile. Il suffit de braquer caméra et micro sur une poubelle qui brûle au coin de la rue chaque samedi. Et si elle ne brûle pas... Eh bien, foutez-y, le fais vous-même ! Bon, la fin justifie les moyens ! On ne va quand même pas se laisser faire et risquer de perdre nos privilèges si mal acquis à la Révolution Française ! Non mais oh ! Merci Marie-Agathe. Et c'est bien ça le problème. Notre ennemi étant le modèle économique dominant, à savoir le capitalisme néolibéral qui détruit la planète pour gaver de fric toujours plus une élite puante, c'est surtout cette dernière qui est prête à tout pour sauver ses intérêts intrinsèquement liés à ce système mortifère. Enfin ça, tu le sais déjà, et si ce n'est pas le cas, va mater mes précédentes vidéos. C'est bon, vous avez terminé avec votre propagande bolchevique ? Vous allez tout commenter comme ça ? Et puis comment c'est possible que je puisse vous entendre et vous voir alors qu'on n'est pas dans la même pièce ? C'est sans aucun doute la faute à une mise en cette banque-lée ! Bon, pour en revenir au sujet central, nous devons nous rendre à Paris en nombre le 16 mars prochain. Pourquoi ? Pour empêcher Macron, son gouvernement et ses médias amis de pouvoir dire ensuite que le grand débat a fonctionné, nous a convaincus. Ce serait à la fois mensonger et dramatique. Mensonger d'abord, car c'est factuellement faux. Et rien ne les arrête pour véhiculer ce mensonge. Très récemment, Benjamin Griveaux a laissé entendre qu'un million de personnes avaient participé au grand débat sur la plateforme en ligne, en disant qu'il y avait plus d'un million de contributions. Nous avons passé, vous le savez, la barre du million de contributions et la barre des 2 millions de visiteurs uniques sur le site. En réalité, et c'est vérifiable sur le site du grand débat, il s'agit de 311 000 contributions émises et parfois, souvent, par le même internaute, donc très très loin du million de contributions. Et pour y arriver, à ce million, il a en fait additionné toutes les réponses au QCM disponible sur la plateforme. Pratique, mais mensonger. Sans oublier les réunions physiques, organisées par milliers si on les écoute, mais surtout organisées par des personnes, voire des mairies, Macron compatibles. Et c'est des réunions qui sont très très loin d'être un lieu de démocratie, parce qu'elles sont très souvent utilisées pour promouvoir l'idéologie portée par le parti du président, et aussi faire campagne directement pour les prochaines élections européennes. Merci beaucoup à tous. Alors, pour vous repréciser... On peut avoir un petit droit de réponse, s'il vous plaît ? Non, non. Il y a la... Ah non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Non, c'est fini. C'est pas un lieu de débat politique, c'est un lieu de réflexion. Non, c'est... C'est pas un débat ? Ce que vous avez rédigé là... C'est pas un débat, donc... C'est transmis. Alors nous, on est venus ici au grand débat en tant que citoyens du Kremlin pour exprimer leur revédication, et les doléances qu'on a recueillies, les 350 doléances qu'on a recueillies auprès des Kremlinois, on croyait qu'il allait y avoir du débat, puisque le nom l'indique. Et qu'est-ce qu'on a découvert pendant cette réunion publique ? C'est que, un, les questionnaires étaient déjà biaisés de base. Ça, le gouvernement a créé les réponses, les questions et les réponses. Et deux, qu'est-ce qu'on apprend en fin de réunion quand on veut exprimer des désaccords ? Que ce débat n'est pas un lieu de débat public. Pour moi, ça n'a pas été un débat, ça a été du remplissage de copies. Donc séparer les gens avec un questionnaire qu'on ne peut pas remplir en une heure, donc ça, c'est quand même une supercherie. Il y a eu des débats entre les gens, mais pas dans la salle. Je m'attendais, d'une manière ou d'une autre, que la parole ne soit pas vraiment possible. Voilà, donc moi, je ne suis pas étonné du tout. Il fallait bien verrouiller, ça a été bien verrouillé. Notre seule chance, c'est de réussir à avoir une Europe qui travaille et qui va dans le même sens. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on doit faire. Mais on n'y arrivera pas sans Europe. Et notre pari, c'est d'être très fort en Europe. On doit le dire, de gagner ses élections européennes. Parce qu'on veut faire un parti qui ait cette vision-là au sein de l'Europe. Il y a d'autres partis dans d'autres pays qui le veulent aussi. Mais notre espoir et notre chance, c'est d'arriver au niveau européen à poser au niveau mondial. Donc c'est ça notre pari. Voilà, je vais m'arrêter là parce que... Ensuite et surtout, ce serait dramatique. Dramatique pour l'avenir de la démocratie et de la liberté en France. Car si nous échouons à être suffisamment nombreux à Paris le 16 mars, la Macronie pourra alors aisément imposer l'idée d'avoir réussi son pari et pourra alors dire avoir répondu aux attentes, au mécontentement des citoyens avec ce grand débat. Suite à quoi toute poursuite de manifestation en gilet jaune ou pas sera plus facilement attaquable par les politiciens et les médias. Mais surtout réprimable, criminalisable par de nouvelles lois liberticides qui passeront à l'assemblée encore plus facilement. Car notre légitimité aux yeux du pays aura justement été revue à la baisse, remis en doute. Oh, vous n'exagérez pas un peu là ? Ah oui ? Et à quel moment ? Euh... Bah... Venezuela ! Salariés, intérimaires, fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise, artistes, intellectuels, sans emploi, lycéens, chômeurs... Bref, tout le monde ! Nous avons tous des raisons personnelles, mais surtout collectives, de dire stop, de dire non au gouvernement. Et pour cela de nous unir, ensemble, le 16 mars prochain dans les rues de Paris. Le mépris de classe de la Macronie. Les porte-voix d'une foule haineuse. La désinformation des médias aux mains des milliardaires. Les mensonges du pouvoir. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des Gilets jaunes. L'explosion des prix des produits de première nécessité. La privatisation des biens de l'Etat qui viennent vider les caisses et donc détruire nos services publics. C'est un pillage. Expliquez-moi pourquoi on privatise un aéroport. Vous faites le choix du court terme et vous appauvrissez les Français en bradant leur patrimoine. Les réductions de budget dans la santé, l'école, dans tous les services publics. Les attaques politiques contre l'opposition. On s'occupe de Mediapart. On s'occupe des sources de Mediapart. Je parle du parquet, je parle de Matignon, je parle du pouvoir exécutif, de la présidence de la république, du premier ministre, etc. Ils cherchent, en fait, qui a parlé à Mediapart. Il faut bien comprendre. Aucun procès verbal n'a été présenté. Nous ne savons pas avec quels documents les policiers sont sortis du local. Sur ces images, le député de la France insoumise, Louis Prudhomme, montre une tache de sang sur son oreille gauche. Collègues, êtes-vous devenus des raisonnables ? Voyez-vous ce que ça veut dire ? Vous sentez-vous solidaires de procéder pareil ? Le sentiment que la Macronie est intouchable. L'abandon du gouvernement a respecté les accords de Paris. Et la liste est sans fin. Toutes ces raisons sont autant de raisons de se mobiliser le 16 mars et tous les samedis suivants. Bref, le seul frein que tu peux encore avoir est financier. Et je le comprends. Et même pour ça, j'ai une solution. Je t'ai fait une petite liste d'astuces pratiques pour rejoindre Paris sans te ruiner, là, sous la vidéo, dans la description. Notamment le fait de pouvoir bénéficier de moins 65% de remise sur les TGV de la SNCF à condition de voyager à 4. Donc l'occasion de convaincre ta mère, tes voisins, de aussi aller manifester. Ou vous pouvez aussi rien retenir de tout ça, toute cette négativité, et plutôt aller vous faire plaisir, je ne sais pas moi. Aller faire un tour chez Ikea ou boire un délicieux café chez Starbucks sans vous soucier de tout cela. La politique, c'est des affaires compliquées. Laissez les professionnels s'en charger pour vous, comme toujours. Ayez confiance en la démocratie française. Je me joins à nos très chers amis, Bernard-Henri Lévy, Thierry Lhermitte, Cyril Hanouna. Vous aimez Cyril Baba, hein, n'est-ce pas ? Et avec eux, de vous demander de vous arrêter. Alors, le samedi 16 mars, personne à Paris, hein ? Ou alors pour le shopping, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada